Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons exploiter un site internet et InScape pour réaliser, comme on a à l'écran, une carte qui va être découpée ou gravée, ou ce que vous voulez. En fait, la découpe, ça va dépendre surtout de la finesse des rues, etc. Vous voyez que si on doit faire une carte, il y a plusieurs possibilités, soit vous prenez une carte et après vous redessinez au-dessus pour dessiner vos rues, nous on va essayer de faire une méthode un peu feignante, mais on va accélérer un peu le process, c'est-à-dire qu'on va utiliser un logiciel qui va nous permettre d'exporter la carte avec le moins d'informations possibles pour pouvoir ensuite en extraire directement les rues, par exemple les rues, tout ce qui est fleuve, etc. Et comme ça, accélérer un peu le process. Il faudra toujours vérifier si ce n'est pas trop petit, et ça en fonction de la finesse, etc. Il faudra venir tester et tester si on fait soit de la coupe, soit on peut découper seulement une partie ou quoi que ce soit pour pouvoir faire de la mise en forme. Généralement, on voit comme à l'écran, une forme un peu carrée, avec des minimums d'informations, mais on peut faire aussi d'autres choses. Je vais supprimer ceci pour vous montrer différents types de formes. On va pouvoir voir, par exemple, faire un cercle. Donc vous voyez, c'est déjà un peu différent. On peut vraiment prendre la forme que l'on souhaite. Ou alors, vous voyez, là ici, le haut d'une femme qui sert pour la carte. Donc au niveau artistique, il y a moyen de faire énormément de choses. Et vous allez voir qu'une fois qu'on a notre carte qui va être importée d'un autre site, on va vraiment, à partir de là, faire ce qu'on veut. Je vais utiliser réellement, moi, un site Internet, InScape, et un logiciel pour faire ma capture d'écran. Vous, vous pouvez utiliser votre logiciel préféré pour ça. Mais donc, je vais déjà commencer par prendre une carte. Donc je vais d'abord supprimer les éléments ici. Et je vais aller sur Internet. Vous inquiétez pas, dans les liens en dessous de la vidéo, vous aurez également le lien pour ce service-ci. qui est le service de Google. Donc ici, vous ne faites pas essayer. Vous allez vous garder l'ancien style. On arrive déjà sur une carte. Alors pour l'instant, on n'est pas au bon endroit. Ici, en haut à droite, je vais pouvoir chercher. Là, on va prendre l'adresse là où le Fab Lab se situe. Donc, nous, on se trouve ici. Comme ça, ça fait un peu de publicité en même temps. Et maintenant, je vais simplement dézoomer pour, par exemple, je me dis, je vais prendre, par exemple, Charleroi. Comme ça, je vais prendre Charleroi. Et pourquoi pas, la sambre qui va avec. Dans un premier temps, une fois qu'on a ça, vous venez ici à gauche. Et là, vous avez Label. Label, en fait, je vais simplement retirer les labels. Comme ça, je n'ai plus besoin. Puisque de toute façon, on ne va pas graver les labels. Donc ça, c'est déjà une chose. Première étape. Deuxième étape, je vais aller dans More Options. Et ici, vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations. Je vais aller dans Road. Et je vais aller dans, ici, All. Je vais lui dire Couleur. Donc déjà, là, il met tout en jaune. Moi, je vais plutôt le mettre pour mettre tout en noir. Donc ça, hop, je fais ça, tout en noir. Vous voyez que là, j'ai déjà, voilà, toute la partie en noir. Ce que je peux faire également, c'est que je peux, par exemple, dire l'eau aussi en noir. Parce que si j'exporte comme ça, je ne vais pas exporter l'eau non plus. Donc je vais aller dans Water. Et dans Water, je vais faire la même chose. Je vais cliquer sur Color. Et là, vous voyez que la somme s'est mise en noir également. Je fais Finir. Donc là, voilà. Donc ça, hop, je reviens. Alors pour éviter, voilà, parce que Finir, il nous propose d'exporter. Nous, on n'a pas besoin d'exporter. Je clique sur la flèche. Et maintenant, voilà, j'ai ceci. Je dois faire une capture d'écran. Alors moi, je vais utiliser mon logiciel que j'ai sur ma machine. Et je vais faire la sélection de ce que je souhaite. Donc je vais, par exemple, prendre... Alors, vous voyez, je ne vais pas lésiner. Je vais prendre tout ça. Comme ça, je prends vraiment autour. Voilà, je vais... Il va me faire une capture. Voilà, dans deux secondes encore. Voilà, j'ai ma capture d'écran. Je vais copier. Et je vais venir maintenant dans InScape. Donc en fait, je n'ai plus besoin de l'autre logiciel. Et je vais coller. Voilà. Donc ça, c'est ma première étape. J'ai mon image. Je vais faire un contrôle S. Comme ça, si ça plante, je ne dois pas tout recommencer. Là, j'ai une étape qui est importante, que vous avez déjà dû faire. Parce que si vous avez suivi les autres vidéos, quand on a une image, elle n'est pas vectorisée. Donc je vais venir dans Chemin. Et je vais faire vectoriser un objet matriciel. La perçue en direct pour voir ce que ça va faire. Je monte à 0,5 pour être sûr d'avoir tous les points noirs. Et je vais faire adoucir et retirer l'arrière-plan. Et maintenant, je valide. Donc là, je peux fermer cette fenêtre-ci. Si je retire, voilà, j'ai ma carte. Donc vous voyez, j'ai ma carte ici, couleur. Et j'ai ma carte classique. Ce que je vais faire, je vais retirer mon image, que je n'ai plus besoin. Et je vais, pour les besoins de la vidéo, je vais CTRL-C, CTRL-V et CTRL-V. Je vais en faire trois. Comme ça, vous verrez tout ce qu'on peut faire. Alors, la première étape, ici, si jamais on veut utiliser celui-ci, faire un cadre. Là, si je fais ça comme ça, oui, ça peut fonctionner. Mais on peut rajouter un cadre en plus pour simplement faire les formes. Et donc là, il faudra rajouter le cadre. Mais la première étape, moi, j'aime bien, c'est faire définir les contours et retirer le fond. Comme ça, j'ai vraiment les découpes. Ça va nous permettre... Alors, ici, je sais pertinemment, par rapport à la feuille qui est ici, je suis en format 4, donc mon image est très petite. Si j'imprime ça comme ça, ce ne sera pas possible au niveau de l'écran. Il faudrait vraiment l'agrandir. Si je l'agrandis vraiment à bon coup, là, vous voyez que là, déjà, on a des rues qui sont beaucoup plus larges, entre guillemets. Si je viens zoomer et que je viens mesurer, à mon avis, c'est encore petit. Voilà, si je viens là... Ah, j'ai quand même 5 mm, apparemment. Donc, si je viens là, j'ai 4 mm. Donc, vous voyez, c'est quand même... Là, 4 mm, ça passe. Après, il faudra voir avec d'autres rues, mais... Donc, ça, c'est déjà une chose. Ce que je vais faire, voilà. Je vais reprendre le format ici. CTRL-C, CTRL-V. Alors, par exemple, ici, je veux avoir un rond, comme vous l'avez vu au tout début de la vidéo, où il y avait, par exemple, un cercle. Je vais prendre un cercle. Vous allez voir, c'est... Je prends un cercle. Je le place à l'endroit où je veux et je l'agrandis. Parce que si je veux, par exemple, tout l'intérieur de Charleroi, je le... Voilà. Vous voyez, donc là, par exemple, j'ai Charleroi. Je peux encore décaler un petit peu. Et maintenant, je prends mon image. Je prends mon cercle. Petite opération. Vous allez dans Chemin. Et vous allez dans Intersection. Et voilà. Vous avez un cercle avec la forme. Donc, rien ne vous empêche d'ajouter encore un cadre rond ou quoi que ce soit. Mais là, ça veut dire que là, si vous découpez tout ça, vous voyez qu'il va bien s'arrêter dans les rues. Ici, il a bien tout coupé. Donc, ça veut dire que toutes ces parties-là vont bien tomber. Toujours tester. Maintenant, ce que je vais faire, je vais faire... Je vais reprendre ceci. Parce que vous pouvez dire, oui, mais avec un cercle, c'est facile. Mais voilà. Si, par exemple, je prends une main n'importe quelle forme, donc pour faire n'importe quelle forme, ce que je vais faire, je vais faire, par exemple, un truc tracé vraiment, vous voyez, à la main. Enfin, voilà, comme ça, vous ne pouvez pas dire que j'ai triché en prenant une image qui existe. Je viens ici. Donc là, j'ai vraiment tracé mon image. On imagine que je l'agrandis pour avoir quand même un plus grand... On va mettre ça comme ça. Je sélectionne mon carré. Je sélectionne l'intérieur. Je vais dans le chemin. Je fais Intersection. Et voilà. Vous avez une carte complètement personnalisée. Donc, vous pouvez imaginer. On imagine, je ne sais pas, moi... Voilà. On va... Je ne vais pas reprendre le logo tel quel, mais je vais marquer, par exemple, Fab-C. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Là, je réfléchis. En même temps, on va faire... On va s'arranger que ce soit bien grand. Quand même. Je vais m'arranger pour que ce soit... Voilà. Comme ceci. Je vais, là, par contre, quand même le vectoriser. Non, pas vectoriser comme ceci. Chemin en objet. Objet en chemin, pardon. Si je prends maintenant... Alors, je vais... Et là, on va voir... C'est là qu'on voit si ça fonctionne ou pas. Si je prends ceci que je mets ici. Là, comme j'ai plusieurs formes dans le même élément. Voilà. On va tenter la chose. Intersection. Vous voyez, là, ça ne fonctionne pas. Parce qu'à mon avis, c'est plusieurs éléments. Donc, un logo comme ça, ça n'ira pas. Donc, je vais... Je tente... C'est RLK. Chemin. Chemin en objet. Mais c'est vrai que là, j'ai peut-être pas assez d'éléments qui sont repris. Ah oui, peut-être. Hop. OK. Vous voyez que là, j'ai des éléments qui sont séparés. Donc, si c'est séparé, ça, c'est déjà pas bon. Donc, c'est RLK ici. C'est RL... Oups. C'est RLK. Et on va réessayer. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Il y a peut-être moyen de le faire. Mais comme ça, vous voyez en même temps ce que ça donne. Mais il faut sélectionner correctement les deux éléments. Voilà. On va essayer. On va recommencer. À mon avis, il fait trop de calculs. Donc, ça ne va pas. Si je fais différence, ça n'ira pas non plus. Donc, vous voyez, ça ne fonctionne pas toujours. Parce que là, à mon avis, j'ai un élément perturbateur. Donc, je vais simplement regarder une chose en prenant une lettre. Et c'est vrai que là, j'ai pris une lettre. Donc, peut-être que... Hop. Si je prends ça comme ça. C'est peut-être le format lettre qui ne va pas. Donc, je vais définir le contour, définir le fond, le mettre en chemin. Et maintenant, je vais le mettre ici. Et si je prends tout. Chemin. Hop. Intersection. À mon avis, c'est parce que j'ai pris une lettre. Parce que si maintenant, je dessine, par exemple, une lettre. Donc là, vous voyez, là, je dessine. Comme ça, vous voyez, en même temps. Je réfléchis en même temps. Ce qui n'est pas plus mal. Donc là, j'ai fait une forme. Donc, vous voyez que ça ne correspond pas à la même chose. Et si je fais ceci, chemin. Différence. OK. Donc là, ça veut dire qu'il reconnaît l'objet. Donc, si je fais chemin. Intersection. Là, ça fonctionne. Donc, en vous expliquant, en fait, quand il prend une lettre, une lettre, ce n'est pas un objet. Donc, il n'arrive pas à faire correspondre ce qu'on veut. Donc, un logo, ça ne va pas fonctionner parce qu'il sera vectorisé. Une lettre, ce ne sera pas vectorisé complètement. Donc, je vais... Allez, on va tenter une dernière fois. Mais je vais faire un F. Je vais faire un A. Je vais les séparer. On est ici. Qui ré-C. Je vais quand même essayer, réessayer. Je suis un peu comme ça. Je cherche. Et quand ça ne marche pas, je veux que ça fonctionne. Donc, on va réessayer. Objet en chemin. Donc, définir le contour. Voilà. Donc, si je reviens ici, normalement, j'ai bien des points. On va déformer simplement le F. Je vais prendre une carte. Je prends mon F ici. Et je reteste pour voir. Donc, si je fais déjà différence. Voilà. Donc, c'est bien ça. Le texte, il ne le reconnaît pas tel quel. Donc, il faut vraiment une image déjà vectorisée. pour pouvoir, à mon avis, faire l'extinction. Je vais tenter une chose. Encore une dernière chose avant de terminer la vidéo. Je vais essayer de récupérer le logo du Fab Lab. Donc, je vais... Hop. Non, ce n'est pas celui-là. Voilà. Fab C. Non, il n'est pas là. C'est dans Mega. Voilà. Je vais récupérer le logo du Fab C. Logo Fab C, par exemple, fond blanc. Voilà. Je vais récupérer le logo ici. Je vais le vectoriser pour l'avoir en un bloc. Voilà. Pardon. Maintenant, je vais agrandir. Et on va voir tout de suite si ça fonctionne. Le fait d'avoir des éléments séparés. On va voir si déjà comme ça, il accepte de faire le travail. Voilà. Donc là, ça fonctionne. Bon, forcément, là, avec la carte, ça ne marche pas à des masses. Mais vous avez vu que, donc, une lettre, ça ne passe pas. Mais un logo vectorisé, ça peut passer. Donc là, franchement, bon, ce n'est pas concluant au niveau du résultat ici. Mais ça fonctionne. Donc, ça veut dire que vous pouvez utiliser aussi bien des formes classiques, comme le cercle, le carré, les étoiles. Ou alors une forme complètement dessinée. Ou alors un objet, une image. Et ensuite, à partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Je pense avoir fait le tour pour faire les cartes. Donc, quand vous faites ça, n'oubliez pas de bien vérifier. Je vais zoomer ici. De bien vérifier à la rigueur les plus petites rues. Donc, de mesurer. Si vous prenez une carte avec une plaque de 4 mm, par exemple, vous voyez, là, j'ai 3 mm environ. Si je prends ici, j'en ai 6. Donc, vous voyez, là, si je prends là, là, j'ai 2,82. Ça, ça passe encore. C'est 2 mm sur une plaque de 4. Ça passe. Après, le reste, tout ça, ça va passer aussi. Mais ce sera tellement petit. Bon, là, ce n'est pas gênant. Mais donc, ça veut dire que là, on est dans un bon format. Donc, pour un format, et ici, je suis quand même en 520. Donc, ça fait quand même 50 cm de largeur sur 40 de hauteur pour avoir un truc un peu correct. Où on est quasiment certain que ça va tenir. Donc, c'est bien ça qu'il faut s'assurer. Alors, si vous rajoutez un cadre, laissez une épaisseur. Parce que si vous faites un cadre pour la découpe complète, si vous êtes trop proche, ça va être trop proche du bord. Alors, on pourrait imaginer faire un cadre, je ne mets pas de mesure, mais un cadre à peu près comme ça. Voilà. Et là, à ce moment-là, vous pouvez encore faire de l'emboîtement. Par exemple, ici, si vous voulez faire une boîte, vous pouvez encore venir mettre des inscriptions. Vous voyez, donc, il y a plein de choses à faire encore là-dessus. Et c'est, entre guillemets, la méthode rapide pour pouvoir travailler. Après, je sais qu'il y a des personnes qui vont préférer utiliser la carte et commencer à venir travailler quasiment rue sur rue pour avoir les bonnes largeurs. Mais voilà, à partir de là, vous avez une méthode avec un logiciel qui fonctionne assez bien, qui est en ligne, qui, j'espère, ne disparaîtra pas de si tôt. Il y a plein d'options. Donc, vous pouvez changer les couleurs et tout ça. Mais comme vous savez, en laser, il n'y a pas de couleur. Donc, n'hésitez pas, testez encore une fois, à l'arrière, testez sur des plus petits formats, style carte postale, par exemple, au lieu de faire une grande découpe. Et puis, à partir de là, partagez aussi vos idées parce que je ne trouve pas assez... Les gens ne partagent pas assez ce qu'ils font et c'est dommage parce qu'il y a moyen de s'inspirer. On ne demande pas à copier directement, ce n'est pas ça qui est intéressant, mais vraiment de s'inspirer de ce qui existe et pourquoi pas de donner des techniques. Voilà, ça, c'est un peu mon ressentiment que j'ai, c'est qu'on trouve des choses. Il y a des gens qui partagent, il y a d'autres personnes qui estiment que non, il ne faut pas partager. Et ça, ce n'est pas dans ma philosophie. Donc, partagez, n'hésitez pas et puis justement, donnez un peu vos sentiments, comment vous avez travaillé. Si vous partagez, mettez par exemple les paramètres que vous avez utilisés, il y a peut-être moyen de les améliorer, etc. Donc, n'hésitez pas, partagez, prototypez, faites et voilà, tout ce que vous pouvez faire, c'est vraiment le partage et c'est là-dessus qu'on va pouvoir gagner. Et surtout, on apprend tous les jours. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore lequel sera le sujet, mais on se retrouve très vite. Ciao !